Et si je vous dis qu'il est possible de jouer les biochimistes en manipulant les enzymes au bord de votre fenêtre ? Me croirez-vous ? On voit ça tout de suite dans Happy Newtry. Coucou les mangeurs malins. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. On va voir ensemble comment faire germer des graines comestibles. Vous savez, pour moi, les graines germées sont une sorte de végétaux boostés au stéroïde. Un mélange de magie et de science. Vous allez voir que dans cette vidéo, j'utilise des lentilles, des pois chiches et des graines de brocoli. Mais vous pouvez utiliser celles que vous voulez. A quelques exceptions près dont je vous parlerai en fin de vidéo. Le taux de protéines des lentilles est multiplié par 2 par la germination. Celle des pois chiches par 5. Et les graines de brocoli, quant à elles, offrent la capacité d'ingérer du sulforaphane car l'enzyme n'est pas bloqué par la cuisson. J'ai fait une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Mais ce n'est pas tout. Faire germer des graines offre plein d'autres avantages. Par exemple, le trempage permet d'éliminer une partie des pesticides. Pratique pour tout type de salle ou léguminez qui permet par la même occasion de raccourcir le temps de cuisson. Cela permet aussi de prédigérer les phytates qui, elles, réduisent l'absorption de certains minéraux. La germination est aussi idéale pour nourrir nos bactéries intestinales, les microbiotes, qui raffolent des graines germées. Vous pouvez sinon aussi utiliser un certain pourcentage des graines germées pour les planter ou les donner à manger aux oiseaux. Enfin bref, il y a plein d'utilisations pour ces graines. Passons sans plus attendre dans ma cuisine pour que je vous montre tout ça. Let's go ! Procurez-vous d'un bocal en verre si possible. Ajoutez vos graines favorites. Moi, j'ai choisi d'y ajouter des lentilles, des pois chiches et des graines de brocoli. Remplissez le bocal d'eau. Il faut que toutes les graines soient submergées d'eau. Ensuite, le lendemain, environ 24 heures plus tard, une fois que les graines ont bien trempé, retirez l'eau du bocal. Vous pouvez ajouter le couvercle, cette fois, afin que quand vous vous reversez à l'envers le bocal, les graines restent à l'intérieur et que l'eau soit évacuée. Veillez bien à rincer correctement. C'est l'étape de rinçage la plus importante. Il vaut mieux trop rincer que ne pas rincer assez. Une fois le premier rinçage terminé, vous pouvez mettre le bocal dans un support adéquat. Certains germoires ont un support qui permet de maintenir le bocal en biais afin d'évacuer le surplus d'eau. Une fois que le premier rinçage est terminé, je vous recommande de procéder de 2 à 4 rinçages par jour. Veillez à ce que la température de l'eau soit tiède. Ni trop chaud, ni trop froid. Comme pour chaque étape de rinçage, veillez à bien rincer correctement les graines. Comme je vous l'ai dit, il vaut mieux trop rincer que ne pas rincer assez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Procédez ainsi jusqu'à que la taille des graines germées vous convienne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Mis en garde, veillez toujours à bien rincer correctement les graines pour éviter toute contamination et ne consommez jamais de graines germées de solanacée car leur toxicité est trop importante. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si ça vous intéresse, je vous mets en description des liens du meilleur rapport qualité-prix de germoire à graines. Sinon, vous pouvez aussi en fabriquer un vous-même avec un simple bocal et un tissu comme guise de couvercle. Mais dans ces cas-là, veillez impérativement à garder le tissu stérile pour éviter toute contamination. Les microbes adorent tout ce qui est humide. Les éponges, tout ce qui est tissu humide, donc faites attention. Je vous dis à très vite sur Happy Dietry. Ciao ! Happy Dietry !